Bien, je vais faire cette petite vidéo avant de commencer la vidéo de Pokémon GO Tout simplement pour vous dire que j'ai eu un petit problème dans la toute première vidéo que j'ai voulu faire J'ai utilisé l'application qu'il y a à même dans le Sony Xperia Z2 Le Sony Xperia Z2 Et en fait tout simplement qu'on vous reste appuyé sur le bouton OFF Je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone, bon c'est pas grave Vous pouvez enregistrer directement à l'écran Et en fait j'ai voulu mettre le son pour que vous entendiez le son de Pokémon Au milieu de la journée Et en fait à partir de là je n'ai plus eu de vidéo Pokémon Je n'ai plus rien, je n'ai que le son Et donc du coup je fais cette petite micro vidéo avant de commencer la vidéo de Pokémon Pour m'excuser et je vous souhaite une bonne vidéo à tous Et moi je suis bien décidé A ne pas me laisser décourager Et bien salut à tous bande de gamers Et on se retrouve aujourd'hui donc pour Pokémon GO C'est la grande mode et j'avais envie de m'y mettre aussi Alors c'est parti On va commencer ça ensemble Et donc ici nous sommes au Jordan Botanica Bordeaux Et nous allons donc profiter de ce joli petit parc Allez c'est parti Alors je vois que dans ce parc là il y a un Toupiqueur et un Mini Draco Il y a aussi un Magicarpe, j'avais oublié le nom Et un Hippotramp Et je suis au niveau 5 Donc j'ai commencé un petit peu la partie histoire de voir ce que ça a donné Et du coup j'ai trouvé ça pas mal Donc on est parti pour quelques aventures sur Pokémon GO Alors je vois qu'il y a un Pokéstop là Pokéstop c'est ce qui permet de récupérer des balles Et autre chose aussi On peut mettre des leurres pour attirer les Pokémon Ce qui peut être pas mal Et on va aller de ce côté là-bas Faire un petit tour dans le parc Et on va rester pour l'instant que dans le parc Et on va voir au fur et à mesure Stop Donc là j'ai rajouté un enceint Et j'ai tenté de me rapprocher un peu plus des Pokémon De les attirer un peu plus Et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je vais regarder aussi mes oeufs Voir ce qu'ils en sont Parce que je sais pas où j'en suis au niveau de mes oeufs J'ai eu des oeufs au Pokéstop aussi On peut avoir des oeufs Et Donc j'en suis à Attendez ça a vibré Je crois que j'ai un Pokémon qui arrive Et un petit lot du haut Allez essayons de choper ça Hop on va mettre le Haran Ce sera plus simple Allez vite maman Allez c'est parti Premier coup je l'ai commis Ok Désolé petit problème Pokémango c'est bien connu pour l'instant Ça plante beaucoup Et c'est ce qui m'est arrivé Donc on va reprendre Là où on était Et on va continuer donc à marcher Pour l'instant j'ai rien Donc oui je parlais tout à l'heure de mes oeufs Donc on va aller voir où sont mes oeufs Alors bougeons pas J'ai un oeuf qui J'ai deux oeufs Qui éclorent au niveau 5 km Et là j'en suis un qui est à 1,8 km Et on va devoir encore marcher un petit peu Jusqu'à ce qu'ils éclorent Donc je crois qu'au niveau 6 On reçoit un deuxième incubateur Ce qui me permettra de faire Un oeuf par incubateur Donc deux oeufs Ce sera plutôt sympa Allez continuons vers là bas On voit que je me rapproche d'un pokéblock Au bout d'un moment Donc ça va nous permettre De récupérer des objets Et peut-être un oeuf supplémentaire Et bien alors là On est tombé sur un mystère Et c'est parfait On va pouvoir profiter Pour choper un mystère En attendant on va regarder Le plan de derrière aussi En même temps Il est où cet enfoiré Il est où ? Il est là Oh ! C'est dur de tout faire en même temps On va le choper On va le choper On va le choper On va le choper J'ai plus beaucoup de pokéball Et hop un mystère dans la boîte Avec une super bonne attaque Avec une super bonne attaque en plus Oh qu'est-ce que je fais moi ? Ok alors là nous avons un Skalroot Qui est apparu On va essayer de le choper Il y a un arme en l'os aussi Qui est apparu Donc on va essayer de le trouver Et on va chercher tout ça Profiter de ce magnifique paysage Pour profiter aussi de la ville Donc on est dehors C'est le but de ce jeu Sortir et nous balader Donc on se balade Et on profite de la ville Allez on y va Bien on va profiter aussi De ce pokéblock Pour récupérer quelques pokémons Euh quelques pokéballs Je voulais dire Et c'est parti Voyons voir ce que je vais gagner Et 3 pokéballs Ce sera toujours bon à récupérer Car je n'ai plus beaucoup de pokéballs En plus ça tombe bien Allez continuons-nous A nous balader Allez cette vie Et ici ce parc là Il est vraiment parfait Pour choper les pokémons On a toujours notre ensemble Pour l'instant on n'a pas d'autres pokémons Qui sont tombés Et le Ramalos Et le Scarabrut Est parti Ça c'est dommage Donc on continue Allez La vie d'un dresseur de pokémons Bien Bien Donc là Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de pokémons Je pense qu'on va les faire plus faire un tour On va prendre la voiture On va essayer d'aller voir un autre lieu Voir s'il y a plus de pokémons ailleurs On va surtout aussi essayer de voir les lieux Comme ce qui est marqué J'ai vu la plupart sur internet Par exemple les pokémons de feu Sont apparemment près d'un parc Et je ne sais plus où Les pokémons de poison Sont plus dans les zones d'activité Les usines et autres trucs Donc je sais que là on n'en est pas loin Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que j'ai vu Je voulais m'en rapprocher aussi le soir Après vu qu'on est à peu près 18h ou 19h On va essayer de s'en rapprocher aussi d'un cimetière Voir la nuit A voir si on peut trouver des fantominus Tout ce qui est pokémons de type spectre Donc En suivant Je pense qu'on verra aussi Pour les pokémons un peu plus rares Dans la campagne On s'éloignera de la ville Et on ira du côté Je pense Ouais je ne sais pas On verra On ira du côté de la campagne Parce qu'après on m'a dit Que les pokémons rares C'était plus facile à choper en campagne Donc autant que j'ai la voiture Autant en profiter Allez C'est parti les amis On est go Voyons voir S'il y a des petits carapuces ici Ou des petits starry Non ? Bon il n'y a personne Allez ensemble Bon Je viens de tomber sur une arène On va regarder ce que ça vaut ici Arène est juste là Je ne sais pas si vous la voyez C'est une arène en réel Cette fois-ci on la voit Donc Psycho Quad niveau 248 Et niveau 593 Il n'y en a que deux Ah je suis un peu trop loin de l'arène Donc on va essayer de se rapprocher Je suis encore trop loin de l'arène Je suis encore trop loin On a un bull bizarre qui a été apparu On va essayer de l'attraper vite fait Allez petit bull bizarre Allez petit bull bizarre C'est bon Un petit bull bizarre d'attraper Ça ça fait plaisir Et maintenant on va tester l'arène A voir si on est assez proche C'est bon on est assez proche Allez c'est parti On va tester ça Alors Donc on va de retour face à l'arène Et on va pouvoir tester Un nouveau l'arène Ah ça a changé Maintenant il y a un Scaraboot Qui s'est rajouté en plus Et bien on va affronter le Scaraboot Avec mon Oups Comme j'avais prévu au début Et c'est parti Et je vois que d'un Et c'est parti Après l'efficace Ah je m'en sors pas du tout Je prends une branleterie horrible Et voilà c'est fini J'ai perdu Je me suis fait éliminer Faudra que je revienne avec un peu plus fort Et plus de Pokémon Allez on continue notre aventure Allez suivez moi Juste histoire que vous profitez un petit peu De la vue du parc Une dernière fois Car on s'en va On va choper des Pokémon ailleurs Regardez On a aussi des Pokémon rares Nous aussi Il bouge pas Il s'est redressé Après il s'est gratté Et il a pas bougé Merde Je voulais vous le montrer Pendant qu'il bouge Je crois qu'il a été entraîné Par un monsieur mime Et bien voilà les amis On arrive en fin de journée De notre petite aventure De Pokémon Go Et bien écoutez Moi je vais vous laisser là Et puis on se retrouvera Dans un prochain épisode De cette belle aventure De Pokémon Go Et puis si vous avez apprécié cette vidéo Laissez moi un petit pouce bleu Partagez cette vidéo Sur Facebook et Twitter Et puis abonnez vous Pour voir la suite Ciao ciao les amis Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz